La drogue et la pomme de terre font tomber des ministres en Algérie. Encore des limogèges à la suite de plusieurs scandales qui ont ébranlé des départements ministériels. Ce jeudi 11 novembre, en fin de journée, la présidence algérienne a annoncé le limogèges et le remplacement de trois ministres du gouvernement actuel dirigé depuis le 30 juin dernier par Ayman Ben Abderrahman. Les ministres qui ont été chassés du pouvoir sont impliqués dans des scandales qui ont remué l'opinion publique. Des scandales longtemps étouffés et reniés par les autorités algériennes. D'abord, Amar Bellimer. L'homme est dans de Saldra depuis novembre 2020 à cause de l'implication de son fils, Boumdienne Bellimer, dans un vaste scandale de trafic de stupéfiants. Incarcéré à la prison de Bellacel dans la Wiléia de Relisane depuis la fin du mois de mai 2021, le procès du fils d'Amar Bellimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien depuis le 4 janvier 2020, est officiellement programmé le 28 novembre prochain au tribunal criminel de Relisane, comme il a été révélé récemment par Algérie par qui est le seul média algérien à avoir traité en profondeur et dans de nombreuses publications ce scandale passé entièrement sous silence par les autorités algériennes. Il faut savoir que ce scandale a éclaté au mois de novembre 2020. A cette époque, c'est le chauffeur du fils d'Amar Bellimer qui avait été interpellé par les services de sécurité lors d'un barrage routier dressé à l'entrée d'Oderiou. Ce chauffeur était en compagnon d'un autre ami du fils d'Amar Bellimer, un certain Azimel, qui est aujourd'hui en fuite à l'étranger. Lors de son arrestation, le chauffeur du fils du porte-parole du gouvernement était en possession d'une quantité supérieure à un kilogramme de kiff traité. Placé en détention provisoire, le chauffeur du ministre de la Communication a fait ensuite l'objet d'une instruction judiciaire qui avait été confiée à un juge relevant du tribunal d'Oderiou. Au fur des auditions, le chauffeur de boue médienne Bellimer a fini par cracher le morceau en reconnaissant qu'il accomplissait plusieurs voyages entre les localités de l'Ouest algérien et la capitale Alger pour transporter plusieurs quantités de kiff traités. Ces voyages étaient orchestrés avec la complicité et la participation active de boue médienne Bellimer. Prenant en compte la gravité de ces agissements dignes d'un réseau de narcotrafic, le juge d'instruction près le tribunal d'Oderiou a décidé d'inculper officiellement boue médienne Bellimer en le soumettant à un mandat d'arrêt afin de permettre aux services de sécurité de procéder à son arrestation. Fin février 2021, l'enquête judiciaire s'accélère et en dépit des tentatives d'Amar Bellimer d'étouffer ce scandale en faisant appel à plusieurs interventions d'en haut, notamment au sein de certains cercles de dirigeants des institutions sécuritaires, la justice triomphe et le fils du ministre de la Communication est officiellement incarcéré dès le mois de mai 2022. Cinq autres trafiquants de drogue ont été identifiés par les services de sécurité grâce au témoignage du chauffeur d'Amar Bellimer. Oui son chauffeur, car le véhicule ayant servi pour transporter le KIF traité entre Alger et Oran est un véhicule de service appartenant officiellement au parc automobile du ministère de la Communication. Le chauffeur indélicat était détaché au service de famille du ministre et son fils, Boumédien Bellimer, en a profité pour l'enrôler dans ses affaires de trafic de stupéfiants. Il faut savoir qu'au mois de novembre 2020, le fils d'Amar Bellimer a pu échapper à l'incarcération parce que le chauffeur interpellé en flagrant délit avait accepté d'assumer entièrement la responsabilité de ses crimes de possession de substances illicites. Il s'avère qu'à la suite de la pression des auditions judiciaires, Ce chauffeur a fini par passer à table incriminant ainsi officiellement le fils du porte-parole du gouvernement algérien. Ce scandale a été totalement étouffé, et aucune source officielle ou officieuse n'a osé faire fuiter ce dossier sulfureux. La presse algérienne a été soumise à une censure honteuse pour empêcher l'opinion publique de connaître les détails de cette affaire scabreuse. Amar Bellimer a exercé toutes les pressions possibles et imaginables pour protéger sa réputation et sauver la tête de son fils à travers de nombreuses interventions qui ont magistralement échoué. Depuis le début de cette affaire, Algérie part a été le seul média algérien qui n'a pas cessé de remettre sur le tapis cette affaire, en apportant régulièrement de nouvelles révélations sur l'évolution de l'enquête judiciaire. À moins de deux semaines de l'ouverture d'un procès haletant au tribunal criminel de Relisane, le pouvoir algérien ne pouvait plus se permettre le luxe d'offrir une immunité à Amar Bellimer. C'est tout de même un véhicule officiel qui a contribué à ce trafic de stupéfiants. C'est toute la crédibilité de l'État algérien qui en prend un coup très sévère. Embourbé dans les problèmes structurels dont souffre cruellement le pays, le palais présidentiel d'El Mouradia a décidé ainsi de lâcher l'encombrante Amar Bellimer. Ce dernier est contraint de quitter son bureau douillet en laissant derrière lui un ministère discrédité et sali par un scandale de stupéfiants. Au ministère de l'Agriculture, c'est la pomme de terre, et non pas la drogue, qui a provoqué la disgrâce au ministre Abdelhamid Amdani. Ce dernier a été incapable de juguler la crise de la pomme de terre qui a atteint des prix vertigineux, faute d'une production locale digne de ce nom et d'une politique rationnelle de distribution des produits alimentaires. Le tsunami inflationniste qui a ravagé les marchés de proximité a dévoilé l'ampleur incroyable de l'impuissance de l'agriculture algérienne qui n'a jamais pu répondre aux besoins élémentaires de la population algérienne, obligeant récemment le gouvernement à recourir encore une fois aux importations pour réduire l'impact chaotique des pénuries et augmentation des prix de nombreux produits agricoles. Abdelhamid Amdani a longtemps berné Abdelmajid Tebboune en lui présentant des rapports faussés, des chiffres mensongers et des statistiques sur la production nationale qui n'ont strictement aucun lien avec la réalité agricole du pays. Soulignons enfin que ce ministre est lui aussi cité dans un scandale de corruption lié aux attributions illicites de plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles aux richissimes oligarques de l'ère Bouteflika. Oui, peu de gens le savent, ce ministre de l'Agriculture dès mi-jeudi de ses fonctions était l'ancien directeur central de l'organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au niveau du ministère de l'Agriculture. C'était lui le chef qui signait toutes les attributions des exploitations agricoles à tous les milliardaires oligarques choyés par le régime de Bouteflika. Les 50 000 hectares d'Ali Adhada et El Bayad, c'était lui. Les presque 10 hectares à El Bayad pour Takout, c'était également lui. Les plus de 20 000 hectares à Saïda, Mascara, El Bayad ou Adrard pour le député F.LN corrompu Abdelmalek Sarraoui, c'est encore lui. Et la liste est encore longue et de nombreux autres milliardaires, députés, personnalités civiles ou militaires à la retraite se sont servis dans le patrimoine agricole de l'État pour bâtir des exploitations agricoles financées, de surcroît, par de nombreuses aides financières publiques. Aujourd'hui, il est temps que le sieur Abdelhamid Amdani rende des comptes. Abdelhamid Amdani